La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans ce journal, cette formation des formateurs sur l'entrepreneuriat et la pédagogie appliquée, un programme conçu pour amener les jeunes apprenants à entreprendre et être directement employables à la fin de leur formation. C'est la période des vacances. Nombreux sont ces jeunes apprenants qui font de petits boulots pour assister leurs parents. Certains ont recours aux annonces publiées sur les réseaux sociaux. Alors, comment détecter le vrai du faux ? Les éléments de réponse dans ce journal. Et puis, on s'intéressera à ces femmes qui ont choisi un métier particulier. Elles sont agents de sécurité. Alors, pourquoi ce choix ? Comment s'en sortent-elles ? Comment sont-elles perçues dans la société ? Comment se passe la collaboration avec les hommes ? Les éléments de réponse dans ce journal. C'étaient les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. La nouvelle société cotonnière du Togo s'est engagée à plus accompagner les producteurs de l'or blanc. Ceci à travers notamment l'augmentation du prix du coton graine, le maintien du prix des intrants et l'assistance médicale en faveur de ces producteurs. Des mesures appréciées par ces producteurs. Sylvia Raptou. Des échanges entre producteurs de coton pour évaluer le niveau de préparatif de la campagne de production 2022 de l'or blanc. Dans les GPC, groupement de producteurs de coton, comme ici, au GPC Didi Nyon, d'appeler dans le canton de Katogé. C'est depuis juin que cette campagne a démarré avec le semi. Un démarrage bien effectif sur le terrain. Cette année, on nous a fait les mises en place à temps. Les semences sont arrivées. On a vu que le taux de génération est à 98%. Cette campagne varie d'une zone à une autre. Dans le septentrion, par exemple, c'est en mai qu'elle a démarré. Mais la particularité cette année, c'est l'engagement apporté par la NST, nouvelle société cotonnière du Togo. Engagement relatif à la mise à disposition à temps des semences et bien d'autoproduits. A cela s'ajoute l'augmentation du prix au kilo du coton graine revu à la hausse. Avec le prix de 300 francs, le kilogramme du coton graine, vraiment, nous sommes, nous sommes, nous sommes tellement contents. Cette augmentation a suscité même le retour de certains producteurs dans la filière. Avant, je faisais le coton, mais deux ans passés, j'ai cessé le coton. Le prix est monté. Ça m'a poussé que je vais refaire le coton cette année. Voici mon champ. J'ai fait un écart 95 pour le moment. J'avais semé le 25. Outre ces mesures, le prix des intrants coton est resté aussi lui inchangé. L'NPK est à 14 750. Il l'urait à 13 750. Et c'est ça qui a fait que vraiment je suis content. J'ai dit que je vais augmenter ma part et ma portion. L'autre aspect, c'est l'introduction de nouveaux produits pour le traitement. Avec l'échange aussi de certains nouveaux produits comme Calis, régulateur de croissance, ça permet que nous avons peur avant de semer très tôt. Mais cette fois-ci, tu peux commencer le 10 juin là et je sais que quand tu mets ce produit là, ça arrête le coton. Plusieurs appuis ont été donc apportés aux producteurs par cette société citoyenne. Le cas par exemple de ces consultations médicales foraines gratuites initiées pour offrir une meilleure santé aux producteurs. Nous prenons en charge des pathologies comme des parasitoses digestives, l'hypertension artérielle. Nous traitons les anémies, nous avons des antibiotiques que nous donnons. Nous traitons également le paludisme. Nous prenons en charge les syndromes ulcéreux. Les syndromes allergiques aussi sont pris en charge avec des antihistaminiques que nous avons à notre disposition. Elle va couvrir toutes les régions du Togo. Mais déjà, certaines localités sont déjà sillonnées. Takwamba dans l'hôti sud et l'hôta dans l'acquérant et Wely dans Brita. Une assistance vivement saluée par les producteurs. Si on est en bonne santé, actuellement, on a amené des meilleures semences et on améliore aussi les prix. Les entrants sont toujours assez bas. Nous ne voyons plus quelles raisons avancées pour ne plus faire le coton. J'ai prédé qu'on puisse faire beaucoup de coton pour avoir un bon rendement. L'entrepreneuriat s'invite dans l'enseignement technique et la formation professionnelle au Togo. C'est pour offrir plus d'opportunités aux diplômés. Le programme de formation en entrepreneuriat et pédagogie appliquée FEPA a été conçu à cet effet. C'est pour faire des futurs diplômés, des créateurs d'emplois et réduire le chômage dans nos sociétés. Gérard Lagoutou. Le Togo, résolument en marche vers l'adéquation formation-emploi. Cela passe par le ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat dans la mise en œuvre du programme de formation technique et professionnelle et l'emploi des jeunes. Il a pour mission de contribuer à l'amélioration des possibilités d'emplois et de revenus. Parce qu'il a été toujours reproché à l'enseignement technique de mettre sur le marché, entre guillemets, des chômeurs et désormais la plus haute autorité du pays. Lorsque je me réfère à la feuille de route gouvernementale 2025, il y a le projet P10. Le projet P10 qui est consacré exclusivement sur la qualité de la formation. Lorsqu'un entrepreneur recrute un produit issu de l'enseignement technique désormais, sache qu'il a en face de lui quelqu'un qui est directement utilisable dans son entreprise. Nous sommes à l'étape de formation des formateurs. Après le niveau 1 qui a tenu toutes ses promesses en décembre 2021, le niveau 2 regroupe les mêmes enseignants autour des modules approfondis, entrepreneuriat et pédagogie appliquée. Ici les éléments que nous allons voir, c'est la vue aérienne. Amener l'entrepreneur à avoir un regard de son entreprise à partir de son environnement. Parce qu'une entreprise évolue dans un environnement avec des éléments favorables et des éléments moins favorables. Et ça c'est un des premiers éléments. Et l'entrepreneur aussi c'est qui ? C'est celui qui a une vision. Tant que tu n'as pas une vision, aujourd'hui, ce que tu vois demain, c'est ce que tu comptes être. Ce que tu comptes avoir, ce que tu comptes réaliser. Et à l'issue de ces deux éléments, nous allons voir le chemin alternatif. J'ai ma vision à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Qu'est-ce que je fais ? Avec quels moyens je vais réaliser ? Et donc, si j'ai ma vision, il faut être en mesure de définir des chemins alternatifs. Et quand on dit chemins alternatifs, c'est pour nous dire qu'il n'existe pas un seul chemin qui nous permet de quitter là où nous sommes et de réaliser ce que nous voulons. Je peux avoir une bonne vision, mais tant que je ne définis pas le tout premier pas, même si c'est un tout petit pas, tant que je n'arrive pas à développer ça, je resterai toujours à ma place. Soutenu par la coopération financière allemande à travers KFW, les travaux ont regroupé des participants venus des centres de formation technique et professionnel de Dapaon, Mango, Atakbame, Gando, Anier, Bélégovier et Kanté. Des travaux pratiques sont également prévus sur le terrain. La troisième session de cette formation des formateurs est attendue dans les prochains mois. Les communes du Togo ont déjà trois ans depuis 2019. Chacune de ces communes a eu à réaliser plusieurs projets en faveur des communautés santé, éducation, infrastructures sociocommunautaires de base, entre autres secteurs touchés. Un tour dans la commune du Gof 1 pour faire l'état des lieux. Ulrich Améga. Bienvenue sur le territoire de la commune du Gof 1. 56 km2, un village, 55 quartiers, près de 400 000 âmes. Dans cet environnement, tout bouge à l'allure de la dynamique de développement communal impulsée. Escale, au quartier Baie. Sous un soleil de plomb, des ouvriers sont à pied d'oeuvre pour la mise en état de cette ruelle, comme beaucoup d'autres. À environ 3 km de là, le marché du quartier. Sur place, une infrastructure de 23 boutiques en construction, une boucherie aménagée. Le tout, pour un budget de 75 millions de francs CFA. A quelques encablures de là, l'hôpital de Baie. Ici, un bâtiment neuf de deux niveaux, dédié au service d'ophtalmologie, équipé de matériels médicaux. Juste contigué à cet hôpital, l'école primaire publique Bessouza Netimé, dont les deux bâtiments ont été complètement réfectionnés. Clobatémé, dans ce village, situé à l'est de la commune, le problème de l'accès des populations à l'eau potable est une réalité, une préoccupation prise en compte par la commune Golfe 1. Cette mini-adduction d'eau en construction en est une preuve. Le forage, nous l'avons déjà réalisé, qui est à plus de 180 mètres de profondeur, avec le château d'eau qui est à une hauteur de 15,30 mètres. Et il y a actuellement une bonne fontaine d'eau de 8 robinets. Réalisation d'infrastructures scolaires, sanitaires et socio-communautaires de base. Un pan des initiatives de développement inclusif promu par la commune. Nous avons eu à réaliser ces différentes actions dans l'intérêt immédiat de nos populations. Lorsque les enfants vont à l'école et que leur cadre de travail est adéquat, les enseignants sont rassurés, les parents sont rassurés et on a au bout du fil des résultats. Ce que nous avons fait au niveau de l'hôpital de Bers, c'est-à-dire en construisant le service d'office d'arbonologie, c'est de permettre à cet hôpital d'avoir aussi cette spécialité pour satisfaire les besoins directs. Une panoplie d'actions rendues possibles grâce également au concours du gouvernement togolais à travers le fonds d'aide aux collectivités locales FACT. Il y a des fenêtres d'opportunités à saisir. Si je prends par exemple le ministère du Développement à la base, il y a beaucoup d'opportunités que nos jeunes y ont. Seule la cohésion sociale, la paix peut nous permettre de s'asseoir et discuter de nos problèmes pour avancer. Aujourd'hui, plus que jamais, le Togo est en marche vers son émergence. La commune Golfe 1 s'inscrit dans la dynamique. Écho de la primature à présent avec cette audience accordée cette semaine par le chef du gouvernement, Victoire Tombéga-Dogbe à Félicie Soko. Les échanges avec le nouveau représentant de la Banque mondiale ont porté sur le développement du pays, la feuille de route gouvernementale et les prochaines actions de cette banque en faveur du Togo. La mise en œuvre des priorités de développement du Togo a été au menu des échanges entre Mme le Premier ministre Vitoire Tombéga-Dogbe et Félicie Soko, nouveau représentant de la Banque mondiale au Togo. Heureux de rejoindre l'équipe de l'institution financière, Félicie Soko entend mettre au service de la politique gouvernementale 2020-2025 ses expériences acquises en Asie. La première priorité pour nous, c'est de continuer à appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre de sa feuille de route. Et il y a une expression que Mme le Premier ministre a utilisée, à laquelle j'adhère énormément, qui est d'accélérer les réformes. Je suis encore nouveau sur le Togo, mais de ce que j'ai pu voir, c'est un pays qui a fait des réformes importantes. Ces trois, quatre, cinq dernières années qui ont abouti à des résultats tangibles en matière d'amélioration du climat des affaires, en matière d'équilibre macroéconomique. Et maintenant, ce que nous voulons, c'est de pouvoir appuyer le gouvernement dans l'accélération de ses réformes, qu'il s'agit de modernisation de l'administration, qu'il s'agit de transformation structurelle dans l'agriculture et du développement d'une agro-industrie, qu'il s'agit de positionner le Togo comme un hub en matière logistique dans la sous-région. J'espère pouvoir apporter l'expérience de l'Asie, l'expérience du Vietnam, l'expérience de Singapour, et de pouvoir partager avec les interlocuteurs et les autorités comment ces pays ont réussi dans ces 20, 30 dernières années à transformer leur économie, à éradiquer l'extrême pauvreté et à créer des opportunités économiques importantes pour leur population. Le nouveau représentant résident de la Banque mondiale au Togo a déjà dirigé la représentation de la dite institution en Asie durant dix ans. Et justement, la Banque mondiale soutient le Togo dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2025. Vous venez de le voir. Soutien renouvelé donc par le nouveau représentant de l'institution de Bretagne-Nouveau de Togo, Fili Sissoko, Ulrich Améga. Renforcer l'inclusion économique et l'harmonie sociale. Faire du Togo un pays de paix, un hub logistique et financier. Des ambitions contenues dans la feuille de route Togo 2025. Pour atteindre les objectifs escomptés, le gouvernement togolais devra compter sur ses partenaires techniques et financiers. Au rang de ces derniers figure la Banque mondiale. L'institution de Bretton Woods réitère d'ailleurs son engagement à poursuivre l'appui à la mise en œuvre de cette feuille de route. C'est ce qu'a confirmé ce lundi son nouveau représentant résident au Togo, Fili Sissoko, dans un entretien avec la ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Blamban-Johnson. Une rencontre à laquelle a également pris part la directrice des opérations pour le pays, Coralis Gevers. Pour la Banque mondiale, les priorités restent les mêmes. Continuer d'appuyer la dynamique des réformes engagées par le gouvernement togolais. Également au menu des discussions, la coopération entre le Togo et l'institution financière, ainsi que plusieurs sujets évoqués. L'évaluation des politiques et institutions en Afrique, CPIA, la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement pour l'année 2020, IDA 20, l'appui budgétaire ou encore la dette intérieure. Vous êtes élève ou étudiant, ceci devrait vous intéresser. Vous voulez mettre ces vacances à profit en faisant de petits boulots ? Eh bien, vous devez être très vigilant et faire plus attention aux fausses annonces. La plupart circulent sur les réseaux sociaux. Antoinette, Romain, au revoir. À première vue, ces offres d'emploi publiées sur les plateformes et groupes WhatsApp sont attractives. À chaque coin de rue, elles n'échappent pas au regard. Mais seulement, sont-elles de véritables opportunités d'emploi ? Pour Léo Douété, non. Il a été victime d'une arnaque il y a un an. Et depuis, il se méfie. C'était dans un groupe WhatsApp. Bon, la personne n'avait retiré mon numéro. Que lui, il était en train de bloquer des fonds pour aider les jeunes étudiants. Après cela, il m'avait contacté, soit disant qu'il allait me donner 400 000 pour m'aider dans mon étude. Je lui ai envoyé mon numéro de flouze. Ok, il dit qu'il va me renvoyer l'argent, mais que je dois lui débloquer une somme de 100 000 fonds. Il n'a qu'à retirer les 100 000 fonds dedans, donc je vais recevoir 300 000. Donc là, il m'a bloqué. Tu ne sais pas faire, c'est toi qui vas nous perdre. Rien n'arrête certains arnaqueurs. Attirer les chômeurs avec de fausses offres d'emploi, leur faire miroiter une embauche et leur demander de l'argent. Certains jeunes y font vraiment attention. Quand je vois ces annonces, je fais attention. Peut-être que le job ne va pas bien payer ou bien ça ne va pas me plaire. Une fois que je contacte ces gens, après les annonces, lorsqu'il y a plein de procédures à suivre, moi j'abandonne. Spécialisé dans la formation et le recrutement, EDEM attire l'attention de tout un chacun sur le phénomène. Comment savoir si une offre n'est pas un fake ? Il faut aller sur la page des entreprises sur Google, appeler l'entreprise elle-même et se renseigner pour voir si c'est vraiment une offre qui est vraie. C'est que quand vous appelez et que quelqu'un vous dit que vous devez payer des frais de dossier, il faut faire très attention. Parce que je dis souvent que quelqu'un qui a besoin d'un emploi, donc qui est au chômage et qui n'a donc pas de quoi survivre, et à qui on demande de payer de l'argent avant de trouver du boulot, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Pour y aller, il ne faut pas y aller seul. Il ne faut pas non plus que quelqu'un vienne vous rencontrer quelque part pour vous y amener. Il faut donner l'indication, il faut envoyer la localisation, il faut repérer l'entreprise par rapport à une station, à une école, à un hôpital, ou quelque chose qui est public que tout le monde connaît. Job de vacances, oui. Mais il faudra connaître les bonnes adresses et les bons sites. Il va falloir sensibiliser sur les canaux, ou les bons canaux, via lesquels il faut trouver les bons emplois, qui ne sont pas des arnaques, et aussi voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire aux jeunes les liens qui sont sécurisés et sur lesquels ils peuvent cliquer de façon sûre et avoir les bonnes informations. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'avec les liens Internet, on sait que le HTTP, c'est un mauvais site, par exemple, et le HTTPS, c'est un lien sur lequel on peut cliquer pour avoir une bonne information. Vigilance donc. Les arnaques d'opportunités d'emploi se développent et touchent les plus vulnérables. À l'étranger, depuis le début de cette année, 990 personnes sont mortes en Méditerranée, d'après l'Organisation internationale pour les migrations. Ces dernières heures, plus d'un millier de migrants ont débarqué en Italie, en pleine campagne des législatives. La pression migratoire s'intensifie ces derniers jours en Italie, avec plus d'un millier de personnes qui ont débarqué depuis la mer Méditerranée. 600 personnes ont été secourues samedi au large de la Calabre par un navire marchand. Les autorités ont trouvé à bord 5 corps de migrants morts dans des circonstances indéterminées. Sur l'île de Lampedusa, plus de 500 personnes, originaires d'Afghanistan, du Pakistan et de la Corne de l'Afrique, sont arrivées dans la nuit de samedi à dimanche, à bord d'une quinzaine d'embarcations. D'après Rome, 34 000 personnes sont arrivées par la mer depuis le début de l'année. C'est environ 10 000 de plus que l'année dernière sur la même période. Et selon les estimations de l'Organisation internationale pour les migrations, 990 personnes ont péri dans la Grande Bleue depuis le 1er janvier. Cet afflux migratoire, récurrent chaque été, intervient cette année en pleine campagne des législatives, pour lesquelles l'extrême droite est donnée favorite. Bombardement du port d'Odessa un jour après la signature des accords d'Istanbul. C'est le port ukrainien où les céréales sont traitées en vue d'être expédiées. Un port crucial pour la reprise des exportations de céréales. Un doute sur l'engagement entre la Russie et l'Ukraine. Des missiles russes calibres, comme ceux tirés sur ces images, se sont abattus dans la matinée sur le port d'Odessa, sur la mer Noire. Quatre en tout, dont deux stoppés par les systèmes de défense antimissiles. Pour les autorités ukrainiennes qui ont annoncé la nouvelle, c'est la preuve de l'absence de volonté russe de respecter l'accord signé la veille en Turquie pour permettre la reprise des exportations de céréales ukrainiens. Il a fallu moins de 24 heures à la Fédération de Russie pour remettre en cause, avec des attaques de missiles sur le territoire du port d'Odessa, les accords et les promesses qu'elle a faites à l'ONU et la Turquie dans le document signé hier à Istanbul. En cas de non-respect, la Russie portera seule la responsabilité d'une crise alimentaire mondiale. Le même porte-parole des affaires étrangères ukrainiennes affirme que Vladimir Poutine a ainsi craché au visage du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui ont selon lui déployé d'énormes efforts pour parvenir à cet accord. Recevant des membres du Congrès américain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky enfonce le clou. La Russie, peu importe ce qu'elle dit ou ce qu'elle promet, trouvera des moyens pour ne pas mettre en œuvre l'accord. Géopolitiquement ou en utilisant les armes, en faisant ou non couler le sang. Elle a plusieurs moyens d'action, c'est comme ça qu'elle agit. De leur côté, l'ONU et l'Union européenne ont condamné les frappes. La Turquie, elle, tente de préserver les avancées négociées vendredi. Les Russes nous ont dit qu'ils n'avaient rien à voir avec cette attaque et qu'ils examinaient la question de très près. Le fait qu'un tel incident ait eu lieu juste après l'accord conclu hier sur l'exportation des céréales nous inquiète vraiment. Car Odessa est l'un des trois ports ukrainiens principaux où entre 20 et 25 millions de tonnes de céréales sont en attente d'exportation dans le pays. L'enthousiasme de nombreux dirigeants après la signature de l'accord de vendredi est donc pour l'instant refroidi. Même si Kiev assure continuer les préparatifs pour l'exportation malgré l'attaque. Ceci dit, retour en page nationale. L'empoisonnement, parlons-en, un phénomène de plus en plus récurrent dans nos sociétés et qui circule de plus en plus sur les réseaux sociaux. La plupart des victimes sont des artistes, des stars de football, des compatriotes de la diaspora en vacances au Bercail ou simplement des personnes ordinaires. La cause, l'envie ou encore la jalousie. Alors question ce soir, quelle attitude devant un cas de suspicion d'empoisonnement, le témoignage d'une victime qui a survécu et les conseils d'un spécialiste ? La nuit du 1er au 2 janvier 2005, j'étais revenu du service et mon épouse m'a préparé du spaghetti comme c'est un jour de fête. J'ai bien mangé, je me suis couché et autour de mes nuits, ça a déclenché, j'ai commencé par vomir et faire en même temps la diarrhée. C'était vraiment horrible. Horrible ? Atroce. Pire, le poison est mortel et Koko Komlan l'a échappé belle. Il doit son salut à sa sage décision de se rendre rapidement à l'hôpital. C'est là où, après les analyses, on a dépisté que j'ai été victime d'un empoisonnement. Si, Koko Komlan s'en est sorti, mais avec des séquelles, beaucoup n'ont pas eu cette chance. Nous sommes de plus en plus interpellés par des gens qui penseraient qu'autour d'eux, que la famille leur en veut et généralement, nous réalisons les analyses pour confirmer ou infirmer la présence d'un geste dangereux dans leur environnement. Le mal existe donc et fait des victimes. Différentes substances sont utilisées pour commettre cette basse bisogne. Cependant, certains malaises qui surviennent brusquement ou sans raison apparente doivent donner l'alerte. Les signes peuvent être des signes digestifs à type de nausées. On peut avoir des vomissements, des douleurs abdominales, des vertiges. On peut avoir des signes neurologiques, c'est-à-dire en rapport avec le système nerveux, notamment des convulsions, des signes respiratoires, notamment la gêne. Au niveau de la respiration, on parle de dyspnée. Devant ces symptômes, la première réaction est d'appeler les secours et conduire rapidement la victime à l'hôpital le plus proche. Il ne faudrait surtout pas donner du lait ou bien de l'huile rouge. Dans notre jargon, on dit que le lait ou l'huile rouge vont augmenter la biodisponibilité du toxique. Donc, ils vont faciliter plutôt le passage du poison dans l'organisme. Il ne faudrait surtout pas faire vomir la personne. Je prends l'exemple de l'eau de Javel. Maintenant, quand vous faites vomir la personne, l'eau de Javel va reprendre le sens contraire. donc c'est comme si on était en train de provoquer des lésions deux fois, doublement. Pour éviter le pire, il importe d'adopter certains comportements responsables. Il ne faudrait pas faire la compagnie des gens dont vous n'avez pas connaissance de leur réelle intention. Il ne faudrait pas boire n'importe où ou manger avec n'importe qui. Éviter de manipuler des substances qu'on ne maîtrise pas du tout. Éviter de prendre par exemple les boissons frelatées qui entraînent des intoxications, des empoisonnements collectifs, en groupe. Vous allez pour manger quelque part, il faudrait vous laver les mains. Le poison est toute substance toxique capable de provoquer des lésions à l'organisme, d'altérer la santé et d'entraîner la mort, qu'elle soit instantanée, rapide ou lente. Les empoisonnements peuvent être volontaires. On parle d'autolise ou suicide quand on le fait soi-même et d'homicide quand c'est provoqué par autrui. Ils peuvent être également involontaires ou accidentels, domestiques ou professionnels. Je vous fais pour la suite le point de la situation de la pandémie au COVID-19 au Togo ce dimanche. Nombre de cas confirmé 37 965 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéris 37 468 39 personnes guéris depuis hier. Nombre de cas actifs 220 et 277 décès un nouveau décès depuis hier. Des chiffres communiqués par professeur Moustapha Mujiawa ministre de la santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins. En enviant cette cérémonie de récompense 10 candidates venus du Togo et du Bénin se sont mesurés. une femme togolaise a remporté la deuxième édition du concours Nanagan Maglora Koe de Odo Wari. Alexandrine Amélé Aklamanou sacrée Nanagan 2021. Elle est désormais détentrice de la couronne de l'élégance et de la valorisation de la femme africaine et c'est parti pour un an de mandat au service de la promotion du vivre ensemble de l'acceptation de soi et de la mise en valeur des potentialités culturelles de l'espace sous-régional. Je suis très contente d'être Nanagan 2021 et je suis surtout très contente d'avoir revu mes soeurs et candidates de la compétition. Pour ma mission, nous avons le soutien aux enfants et aux orphelins vulnérables, le soutien à la femme. Nous travaillons aussi sur le renforcement de nos capacités. Loin d'être une invitation à l'obésité, le concours Nanagan permet un meilleur apprentissage de vivre ensemble. Nous voulons changer les choses, changer le visage des gens face à l'obésité. Nous ne disons pas grossissez ou maintenez votre rondeur, non. Nous disons travaillez sur vous, apprenez à mieux vous nourrir, faites du sport, etc. Mais avant tout, soyez des personnes authentiques, soyez tel que vous êtes parce que de toutes les façons, qu'on soit maigre, qu'on soit grosse, qu'on soit grande ou qu'on soit quelque forme que ce soit, mais le potentiel il est dans la tête. Nous allons faire des finales nationales, ensuite nous allons avoir une finale sous-régionale, nous allons augmenter le nombre des candidats, les critères des candidats vont être revus à la hausse et il y a plein de métamorphoses ou de transformations qui se feront au sein du concours. Une soirée qui a tenu toutes ses promesses. C'est avec beaucoup de satisfaction que je vois que Nanagan Apricor a connu une première édition, on est à sa deuxième édition et que la troisième édition est déjà en cours de préparation ou de lancement. Des chants et danses, des artistes ont rehaussé l'éclat de l'événement. Et pour y arriver, certaines de ces femmes africaines ont opté pour le sport. Mais ces femmes ne sont pas les seules à prendre d'assaut les salles de gym. De plus en plus de femmes optent pour le sport pour être en forme et en bonne santé. Abidele Mou et Liadba Njadao. Le train très habituel de Linda, c'est ici tous les samedis dans cette salle de gym. Et comme à chacun de vous, première discipline, le vélo. Je commence par le vélo, après je vais aux autres machines, des fois je fais un peu de marche avant de faire la zumba avec notre coach. Améliorer la performance du coeur et perdre du poids, Linda en fait un objectif à atteindre à tout prix. Le coeur, c'est lui qui propulse le sang dans notre organisme pour une vorticulation. Pas aisée pour elle, mais au bout du compte. Je perds vraiment du poids, je me sens légère. Des motivations sportives, mais aussi esthétiques, beaucoup d'autres femmes l'ont en partage. brûler chaque week-end des calories pour se maintenir en forme et se sentir plus confiante. Je veux perdre du poids, donc c'est pour cela que je suis là. Mais ça me fait plaisir parce que c'est la danse. Donc je m'amuse en même temps, je me déstresse, je me défoule avec mes amis. J'ai quand même perdu assez de kilos et je sens assez de souplesse dans mes mouvements. C'est d'être toujours en forme et toujours faire ce que j'ai à faire sans sentir trop de fatigue. Depuis que je fais le sport, je n'ai jamais retouché mes tenues, j'ai gardé la bonne forme. Au lieu de prendre du poids, je garde la forme ou je perds quelques kilos. De plus en plus, le sport de masse à travers les stales de gym draine du monde. Pour ce coach, diverses disciplines sont proposées pour accompagner chaque pratique. Dans le domaine du sport, nous avons l'aérobie, le cardio et puis la zumba et aussi la musculation. Il y a d'autres qui viennent, elles aimeraient perdre du poids, d'autres c'est travailler la forme. Nous les conseillons souvent de manger beaucoup de protéines parce que les protéines, ça stoppe l'envie de manger. Il y a un aliment que je conseille souvent qui est l'œuf. L'œuf est un aliment bien riche en protéines et quand vous le prenez, vous n'aurez plus senti l'envie de manger souvent parce que quand on mange souvent, j'en prends le poids. Pour préserver sa santé, il faut vraiment trouver un temps pour le sport parce que le sport est nécessaire. C'est un médicament très efficace pour maintenir sa santé. Un mode de vie dont la finalité pour nombre de ces femmes est de se donner une forme mais aussi se créer de la bonne humeur. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi et merci également à l'équipe qui l'a réalisé. Bonne soirée à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada